La philosophie La philosophie s'est toujours intéressée à la question de l'être, à l'ontologie. Elle a même pensé que c'est la question première de la philosophie, la question à laquelle toutes les autres sont subordonnées. Or, très tôt dans votre œuvre, vous avez abordé cette question de l'être d'une façon différente. Vous avez dit que l'expérience de l'être est une expérience dure, éprouvante, l'expérience de la lutte, voire de la guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce caractère dramatique de l'expérience de l'être ? L'être, en effet, était le premier thème de la vraie philosophie, la grande philosophie, la philosophie écrite, c'est-à-dire que c'est la raison principale pour laquelle ça attirait l'attention très tôt. Mais je voyais aussi, toujours, dans le problème de l'être, c'est ce qui est une évancée générale, la signification de l'être. On commencera dans la philosophie, parce que l'être en lui-même apparaît comme une notion vide, comme une notion sans contenu, dont on ne dirait rien, comme si c'était la suprême abstraction, ou au contraire, la suprême supplicité. C'est ça qui a attiré l'attention, mais aussitôt, assez tôt en effet, dans cette simplicité même, j'ai vu le premier problème, le premier question précise que l'être pose. Pourquoi suscite-t-elle la réflexion ? Pourquoi appelle-t-elle la réflexion ? Quel est son contenu qui était non contenu ? Et ça m'a frappé toujours, et j'avoue que c'est un contact très tard, un contact de l'Aide qui avait eu la première réponse, c'est quand il insistait, peut-être dans une formule différente, quand il s'est insisté sur le premier contenu de l'idée de vie de l'être, en disant qu'il y va, dans l'être, que l'être même. C'est-à-dire que l'être, conçue d'ailleurs, non pas du tout comme une unité, pas comme substantif, pas comme notion substantive, mais conçue toujours comme d'aide, comme indiquant un processus, comme indiquant un événement, et disait aussi, qu'il y va dans cet événement, qu'il y va dans ce processus, de ce processus même, comme si l'être avait un but, l'être conçue, c'est-à-dire abstraite, avait un but, qui est précisément d'assurer son être. Et cette chose, cette manière d'insister sur l'insistance qu'il y a dans l'être, sur une finalité première qu'il y a dans l'être, qui consiste à être, il s'en vient de confirmer ensuite, une première technique de philosophie, et en particulier la formule spinoziste, et qui parle toujours de l'être comme d'une, comme un acte où se s'en dit, comme un effort d'être, comme s'il y avait l'effort d'arriver quelque part, et qui, comme si le but de cet effort était cet effort même. C'est ce paradoxe, ce qui m'a poussé peut-être à des réflexions intérieures sur ce processus. Pourtant, Spinoza, et je sais que vous êtes tout à fait aux antipodes de sa philosophie, dit que l'accroissement de l'être est source de joie, et au contraire, la diminution d'être, source de tristesse, et c'est aussi le lieu de toutes les passions tristes, les passions violentes. Or, vous dites le contraire. Est-ce que vous pensez que ce rapport à l'être, tel que vous l'avez décrit dans votre œuvre, est notre premier rapport à l'être, ou déjà une conséquence du mal ? Une conséquence du mal ? Je verrais le mal dans cet événement-là, comme un mal inhérent à l'être. Ce n'est pas du tout la première expérience que l'on a, et je pense que ce que je viens de dire sur cette tristesse de l'intéressement, cette tristesse de l'intéressement, est dans une grande mesure le résultat de l'expérience contemporaine, peut-être de toute la complexité de l'être en général, de toute la difficulté de bâtir, de toute la difficulté, de toute la fin de la guerre en particulier, de toute la fin de toutes les ambitions, de tous les espoirs. Il y a une espèce de pessimisme à l'égard de l'être, à l'égard de cet intéressement, qui réjoint les antiques promesses de religion, qui voulait dévaloriser l'être sur terre, l'être sensible, précisément les trois conditions d'être dont je parlais, la vie, la matière, et l'ambition personnelle. Dans ce sens-là, il faut expliquer peut-être, par l'histoire, par l'histoire, par la civilisation, c'est ce sentiment de la malignité de l'être, c'est-à-dire la tristesse, la tristesse du d'intéressement. Et le retour, c'est ça le deuxième moment, à l'idée qu'il peut y avoir une joie ou une accomplissement dans le désintéressement, que je dirais toujours sous forme de trois mots, c'est désintéresser. Et en effet, c'est là le deuxième moment essentiel de mes efforts, c'est l'idée que l'humanité est le seul point de l'humain des êtres où est possible quelque chose qu'il faut appeler désintéressement, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il appelle le vide, qui signifie référer à mon être la pertinence ou la plus grande facilité de l'être détruit et qui lui aussi doit vivre, la connaître. C'est la difficulté de l'intéressement, c'est la déception du désintéressement. De sorte que le désintéressement avec une toute autre perspective, avec une perspective qui tout de même est connue de l'homme européen, qui est connue de l'homme et de l'homme ce qu'on appelle la sauveté. Pourtant, l'histoire dont vous avez parlé est largement ignorante de cette valeur de la sainteté. Au contraire, dans l'histoire, il est demandé aux hommes de se sacrifier au service de causes censées souvent être des causes qui conduiront à plus de bonheur, plus de liberté. Hegel, par exemple, dit que les grands hommes doivent sacrifier même fleurs innocentes sur leur passage, mais qu'aucun blâme moral n'est de mise à leur égard parce que l'histoire est au-delà de la morale. Or, vous semblez dévaloriser l'histoire. Est-ce que vous pensez que ces valeurs de la sainteté telles que vous les avez évoquées sont tout à fait indépendantes du cours de l'histoire, que l'histoire ne nous promet rien quant à leur réalisation ? Au contraire, je viens d'expliquer tout à l'heure cette sensibilité que j'appelais sensibilité moderne en fonction des graves déceptions de l'Europe dans les derniers siècles du moins. En ce cas, j'invoque ici la réalité historique. Je ne pense pas que la réalité historique puisse arriver à les mêmes effets. Il y a la période de Hegel, c'est de Hegel, c'est la libération à l'égard d'une réalité où la technique semblait déjà aller vers la possession de l'homme et où Hegel distingue des manifestations d'intelligence et qui ainsi apportent au contraire la délivrance à l'homme opprimée par l'histoire aussi. Par contre, la valeur de la sainteté, la perspective de la sainteté, c'est-à-dire du sacrifice d'un homme pour un homme traverse ce femme religieuse et de toutes les périodes qui procèdent de la Bible. Et par conséquent, elle a une autre signification définie que elle est la rationalité de l'histoire. La consévérance dans l'être est donc décrite par vous comme la source du mal et vous avez souvent cité l'écrivain russe de Vassili Grossman qui montre comment déjà au niveau de la nature les arbres de la forêt écrasent les plus petits pour essayer de gagner la lumière et comment au niveau des hommes dans la guerre dont nous avons parlé tout à l'heure cette persévérance prend un aspect tout à fait dramatique mais pensez-vous que l'on puisse expliquer tout le mal qui existe par cette persévérance dans l'être ? Est-ce que la souffrance des hommes est toujours explicable par cette persévérance ? c'est que la sévérance dans l'être c'est que cette conscience qu'on n'est pas toujours attachée à l'idée qu'on a droit à l'être donc au contraire qu'on a droit à la violence qu'est-ce qu'il y a que l'être pour se conquiert qu'il faut et qu'il faut s'en saisir et dans ce sens-là non pas que ce n'est pas que ce n'est pas très éthique mais c'est très catastrophique mais pas parce que cet effort est infini cet effort recommence toujours on n'est jamais satisfait et par conséquent la plénitude de la joie est constamment dévorée par l'équitude et dans ce sens-là c'est un destin très riche de l'homme que cette persévérance dans l'être le récit biblique la jeunesse décrit positivement l'être donné aux créatures puisqu'il est dit et cela était bon donc l'être n'est pas identifié au mal dans la jeunesse et pourtant le mal menace l'être il est toujours une possibilité c'est ce qu'en hébreu on appelle le mauvais penchant le getzerara qui est un amour immodéré de soi comment comprenez-vous cette présence il s'agit d'un verset je crois qu'il y a plusieurs milliers d'interprétations il n'y a aucun moment dans l'ambiance de la créature et de la créature le mal dont nous parlons c'est-à-dire cette inspiration démesurée de l'homme à être et cette capacité de s'emparer de l'être de s'emparer même de l'être d'autrui tout cela est absolument absent à ce premier moment de la création et il a fait sa formule donc la création est bonne maintenant un peu plus bas il a dit il a vu que la création était très bonne et ça c'était après la création de l'homme mais tout cela dans tout cela il s'agit de la situation où l'éternel est maître de ce qu'il a fait où il n'a encore rien dit à l'homme l'homme est encore là pour ré-racevoir les commandements par conséquent ce que nous appelons la modestité du maître de l'être et le fait que l'être peut être doulumant souhaité doulumant voulu contre l'ordre même des dieux voulu et ces conditions ne sont pas que réalisées il y a peut-être dans le fait que avant la création de l'homme il s'agit de ce humain de l'être qui est bon avec l'homme qui est très bon il y a la confiance dans l'homme qui a été créé et qui a l'accomplissement de la créature qui peut-être prenne tout son sens à la créature comment je lis ce texte encore une fois quand je dis que l'être est mauvais l'être en vrai dans une certaine situation dans la description c'est l'homme qui s'est trouvé en face pas en face de l'être c'est l'homme qui était en train de mordre son être il tient un âge en mai assez et qui comme toute créature d'ailleurs peut l'augmentation peut embrer davantage embrer toujours davantage embrer des mesurements en davantage c'est la source d'admigure le mal le mal est donc second par rapport au bien le mal prend son sens dans ce qu'il y a un homme devant une valeur c'est toujours en face c'est toujours en face de l'homme par rapport à l'homme que dans les créatures mais se manifeste le mal le bien dans la société les rapports entre les hommes sont souvent une lutte pour la reconnaissance chacun veut imposer à l'autre une image de soi et c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel or quand cette lutte cesse vous dites que c'est à ce moment que l'on peut percevoir le visage d'autrui et vous dites aussi que ce visage parle et que cette parole est associée à sa faiblesse est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est cette parole et pourquoi cette faiblesse la le visage c'est une manière d'être présent en tout cas de se manifester et il est une nudité et il exprime une faiblesse c'est-à-dire une 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 difficile de soutenir et par conséquent dans le visage il y a comme alors ça il faut s'encore avec ma ma une comme une solitude et comme une demande cette demande cette demande qui d'ailleurs se traduit dans le simple fait qu'en approchant quelqu'un vous lui demandez comment il va je prends cet exemple de de salut il y a une salut dans les gars d'autrui quand il va on lui dit bonjour on se met quelqu'un qui n'est pas lié avec vous d'aucune manière et que vous vous mêlez si vous voulez dans sa vie intérieure dans son temps dans son temps il y a donc il y a donc donc je résume cela dans le visage une faiblesse que moi qui l'approche supporte accepte et alors il porte et qui a de cette faiblesse une responsabilité une responsabilité que évidemment on ne formule pas c'est le fait l'impossibilité d'abandonner qu'il y a d'autres qui sont là sans le saluer sans le saluer même sans le faire passer le premier après le monsieur c'est cette relation avec le visage que j'appelle la réponse au parler à la demande à la supplication je dirais même à la misère du visage et quand je dis que je parle c'est un gars spécial il ne dit rien de précis il ne demande rien de déterminé il est lui-même supplication il est lui-même main tendue il y a déjà une main qui qui se tend vers moi et c'est toujours l'autre qui me demande et c'est cette situation là que j'ai essayé d'écrire par le visage par la parole du visage et je dis toujours même que c'est un extraordinaire que c'est Dieu qui parle dans ces circonstances là Dieu qui parle et mon élection c'est l'élection de Dieu qui parle la percée de l'humain dans la rudesse de l'être dont nous avons parlé ne se fait donc pas avec le moi-je fier de lui et sûr de son bon droit à être mais avec le me voici dit à l'autre est-ce que vous pourriez nous expliciter cette pensée en insistant sur sur la relation à autrui sur la relation à l'autre qui comme responsabilité par là même on arrive à décrire on décrit en réalité la manière dont le moi se pose comme moi comme moi il est absolument un unique et un coïtif précisément en tant qu'un responsable la responsabilité est en même temps l'acte de se poser comme unique parce que le responsable est toujours unique le responsable est seul parmi parmi tous et qui est appelé cette responsabilité et la responsabilité n'est pas remplaçable de sorte que cette unicité du sujet cette unicité du sujet ce précisément pas 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 c'est pas une unité une seule unicité qu'on veut et donner s'accomplir si vous voulez à condition à son tour la relation à autrui et donc dans la responsabilité qui est précisément la position de l'élu et cette responsabilité précède la liberté elle précède elle est elle est elle est et tout simplement que la liberté elle est c'est vrai elle est bonne elle est bonté et bonté sur ce terme précisément de responsabilité c'est-à-dire qu'en même temps oui ilimplaçable élu c'est le terme élu terme unique d'élu c'est le cas du tout pour utiliser le terme unique que j'y viens n'est-ce pas et cette élection est précisément la responsabilité et pourtant pour moi c'est une des parties un des éléments qui m'est le plus la plus importante dans ma manière de voir je sais pas parfois il faut c'est critiquant il faut trouver quelque chose de bien je sais pas c'est précisément cette cette unicité de la responsabilité et là et si on n'est pas à la preuve la situation qu'on crête où on va à quel point par rapport à l'autre quand les notions se posent ou se définissent voilà ce que moi je répondrais à cela et tout à l'heure on a on a remis ça et c'est essentiel et quel est le rapport avec l'idéal de sainteté dans la Bible l'idéal de sainteté il est dans le fait que si vous voulez c'est la position où l'autre est le plus important où là où surtout le sujet à ce moment-là ne pense pas en lui il pense qu'il est absolument absorbé par l'autre et il s'agit uniquement de l'altérité il s'agit 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 de préserver de quelque chose il s'agit d'assurer à ce moment-là